Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A la nouvelle banque de développement, les procédures juridiques et institutionnelles sont dans leur ultime phase de finalisation en déclaration de Dilma Rousseff lors d'un entretien avec le ministre des Finances à Washington. Et à moins d'un mois, des examens de fin d'année, le réto-révision élève et parent met les bouchées doubles, d'autant que le troisième trimestre est plus court à suivre un reportage de Smaïl Mimoudi. Réuniré ce matin à Sétif, à la découverte de la cité antique de Djumila à l'occasion du mois du patrimoine en sport, la gymnastiste algérienne Kaila Nemour décroche sa troisième médaille d'or durant cette année et sera en lice aujourd'hui dans deux autres finales. Bonjour à tous, la Sainte Politique nationale s'anime en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Plusieurs partis ont réuni ce week-end leur cadre pour trancher leur participation ou non. Parmi ces formations, l'alliance républicaine qui s'est concertée avec sept autres partis, une coalition qui a choisi la candidature de Belkassm Sahli pour la représenter, comme il le confirme au micro de Smaïl Mimoudi. Suite à un travail de concertation avec les partis politiques, on est arrivé à terme pour lancer un groupe de partis politiques sous l'appellation le groupe pour la stabilité et les réformes, composé actuellement de sept partis et il est appelé à être élargi dans un proche avenir. Il a présenté un candidat consensuel à l'élection présidentielle, en l'occurrence, professeur Belkassm Sahli. Nous allons apporter notre contribution en tant que groupe pour la consolidation de l'édifice institutionnel, pour la réussite du rendez-vous de 2024 et on lance un appel à la classe politique, qu'elle soit de l'alliance présidentielle ou de l'opposition, pour engager le débat présidentiel, pour permettre aux citoyens d'exercer leur souveraineté. Le parti des travailleurs prendra sa décision quant à lui aujourd'hui à l'issue de la session extraordinaire du parti. Sa secrétaire générale, Louise Ahnoun, a réuni hier le comité central consacré à l'examen de plusieurs questions nationales, régionales et internationales. Ses propos seront qu'il y a Sophie Aboukacha. Le contexte mondial, régional et national confère à ces élections une importance particulière qu'il faut prendre en considération lors des discussions afin de trouver des réponses aux questions qui doivent être posées dans de telles circonstances et face à cette échéance électorale présidentielle. Si nous décidons de nous engager dans cette bataille, servira-t-il les intérêts de la nation et du parti ? Notre participation permettra-t-elle de répondre aux aspirations de toutes les franges de la société ? Et si nous décidons de participer, de quelle manière ou par quels moyens politiques et ressources financières nous allons mener cette bataille ? Quelle que soit notre décision, le parti ne pourra pas rester qu'un simple observateur. Le parti est interpellé plus que jamais à prendre ses responsabilités envers la nation. Et le MSP, quant à lui, se prononcera sur les élections présidentielles le 17 mai prochain lors de la réunion de son conseil national. C'est ce que dit son président Abdelkrim Hassani au micro de Samir Eloum. Le bureau national a entamé une série de consultations vis-à-vis des élections présidentielles prochaines. La première rencontre est avec les bureaux de Wilaya. Plezières rencontres cette semaine et la semaine prochaine. Et une série de consultations pour les personnalités politiques nationales. Quelques parties. Le but de cette consultation, c'est pour arriver à une décision nationale, prendra par le conseil national. Le conseil national sera réuné le 17 mai prochain pour prendre la décision finale. Quant au mouvement Albina, il pourrait présenter un candidat du parti ou un autre de l'extérieur de la formation. Son président Abdelkader Ben-Glina s'est exprimé sur la question hier en marge d'une rencontre consacrée à la numérisation et à la propagande. On l'écoute au micro de Solay Roslaine. Le mouvement Albina est concerné par les prochaines élections présidentielles. Il n'est pas dans la nécessité d'élire un candidat de la direction du parti, mais un candidat qui reste fidèle au sang des martyrs, à l'unité du peuple algérien et au soutien des causes justes qui s'opposent à toute personne qui complote contre l'unité de ce peuple. Il est probable que ce candidat soit en dehors des rangs du mouvement Albina ou de l'intérieur. J'ai souligné que le mouvement Albina peut élire un candidat et peut constituer une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, le parti présentera un candidat et proposera son président. Et le parti du rassemblement algérien a choisi quant à lui le secrétaire général de cette formation, Jantar Zardoud, candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. C'était hier à l'issue de la réunion de son bureau national. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette page consacrée à la politique. Le processus d'adhésion de l'Algérie à la nouvelle banque de développement suit son cours selon le calendrier arrêté. Les procédures juridiques et institutionnelles sont dans leur ultime phase de finalisation. En déclaration de Dilma Rousseff, la présidente de la banque qui s'est entretenue avec le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, à Washington, où il a pris part également aux travaux des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Front monétaire international. La situation dans la bande de raza et les démarches entreprises à différents niveaux en faveur de la cause palestinienne ont été abordées par le ministre des Affaires étrangères, Hamada Attaf, avec son homologue iranien à New York, Hossein Amir Abdel-Lahyan, en marge de la séance de débat de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU sur la réalisation des objectifs de la décennie de l'énergie durable. Et on a demain du vote du Conseil de sécurité sur l'admission de la Palestine en tant que membre par entière de l'ONU. De nombreux pays et organisations ont condamné le veto américain dans l'Irak, la Syrie, l'Iran, l'organisation de la coopération islamique, le Parlement arabe et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe. La présidence palestinienne a qualifié de son côté d'immoral et de contraire à la volonté de la communauté internationale soutenant la Palestine. L'entité sioniste sur le terrain poursuit son agression sur Gaza, malgré l'adoption d'une résolution de cesser le feu immédiat par le Conseil de sécurité. C'est sa comparution devant la Cour internationale de justice pour des crimes de génocide. Plus de 34 000 Palestiniens sont tombés en martyr depuis le 7 octobre dernier, dont 14 000 enfants. C'est ce qu'annonce l'UNICEF. Et hier soir, un bombardement a fait des victimes sur une base militaire en Irak. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a immédiatement réagi, déclarant que les États-Unis n'ont pas mené de frappe. Et le ministère de l'Intérieur irakien a souligné de son côté qu'il n'était pas en mesure d'identifier les responsables de ce bombardement aérien ayant visé la base de calceau dans la province de Babylone. Y a-t-il alors un risque d'embrasement de la région après les attaques ayant visé l'Iran, la Syrie et hier soir l'Irak ? En réalité, je ne crois pas que ce que nous vivons soit le début d'un embrasement de la région. La frappe israélienne est étudiée et calculée. Cette frappe vise en fait à sauver la face vis-à-vis des colons israéliens, car l'Iran a changé la donne en bougeant les lignes avec ses attaques au drone. Les menaces israéliennes envers l'Iran nous renvoient à 2008 et le dossier nucléaire iranien, lorsque Israël a voulu embraser la région. Aujourd'hui, Netanyahou menace de faire pression sur l'Europe pour premièrement les pousser à imposer des sanctions supplémentaires sur le nucléaire iranien, deuxièmement pour obtenir un feu vert pour plus de crimes et poursuivre la guerre. Shadiya Sharafa, expert en relations internationales, contacté par Karima Hasnaoui. Deux responsables de l'ONU sont alertés devant le Conseil de sécurité hier sur les risques d'un nouveau front au Soudan. Retour du contrôle de la ville d'Alfa-Châtre d'Arfour, où la population est déjà au bord de la famine. Après un an de conflits meurtriers entre les forces armées et les forces de soutien rapide, le Soudan vit une crise gigantesque entièrement créée par ce conflit. C'est ce que dénonce le sous-secrétaire général de l'ONU pour les affaires politiques. L'éducation est à moins d'un mois des examens de fin d'année. Leur est au révision. Élèves et parents mettent les bouchées doubles, d'autant que le troisième trimestre, comme vous le savez, est le plus court. Les examens du troisième trimestre commenceront le 12 mai prochain. Les élèves sont-ils prêts ? Notamment ceux des classes, des examens décisifs tels que le baccalauréat. Témoignage. J'ai commencé par les matières principales. Il ne me reste que l'histoire-jou, l'islamia, la filou. Il nous reste seulement un mois et demi. On n'est pas à 100% préparés, mais il ne reste que les révisions finales. Et on doit aussi faire un programme pour faciliter les révisions. Les parents, de leur part, sont aussi conscients. Il ne faut surtout pas perdre de temps. Revoir les cours, voir les manquements, les modèles, il faut se baser sur les rangs. Nous nous sommes rapprochés des établissements scolaires. Le programme des révisions a déjà commencé. Ben Sultan Amina, directrice du lycée. Melk Benounabi, Usenday. Nous sommes presque à 80-90% pour l'exécution des programmes. Les professeurs prennent en considération que le troisième trimestre est le plus court. Donc tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est de préparer nos élèves psychiquement et de leur faire des révisions. Un suivi permanent s'effectue à tous les niveaux, notamment sur le plan de l'évaluation et l'accompagnement pédagogique. Dermas Ahmed, inspecteur de l'éducation à la direction de l'éducation d'Alger Centre. Les enseignants vont devoir préparer leurs élèves à cet examen parce que les professeurs, ils les ont jusqu'à maintenant préparés à tout type de questions. Ils se sont déjà entraînés sur ça. Le troisième trimestre, une étape particulière dans le parcours des élèves, tracer un bon plan de révision et l'appliquer à temps, synonyme de sérieux et de réussite. La santé est cette semaine de prévention nationale placée cette année sous le thème « mode de vie sain pour tous » si on s'intéresse ce matin à l'addiction aux drogues de tout genre. Cette année, ce sont donc les médecins nutritionnistes qui ont le vent en poupe. Mais à côté, il y a tout un panel de spécialistes pour sensibiliser, orienter et pour une prise en charge adéquate pour un tas de pathologies dont l'addiction en tout genre. Amina Benlara est médecin de travail au sein de l'agence CNAS de Constantine. Elle parle de cette campagne de prévention menée d'abord auprès des travailleurs de la CNAS. Je vous surprends peut-être par statistiques des travailleurs qui sont pris en charge par ces centres. On dépasse les 42% de travailleurs qui consomment différentes molécules. Et comme les molécules diffèrent, donc la prise en charge aussi diffère. Prendre en charge le travailleur et pourquoi pas l'orienter au niveau du CISA, le centre intermédiaire de soins en addictologie, par nos médecins addictologues afin de les aider à surmonter ce problème. Ça devient très dangereux, ça atteint même les écoliers. On doit le prendre en charge comme toute maladie chronique. Prévenir, c'est guérir et prévenir, c'est d'abord sensibiliser contre toutes ces formes d'addiction. En plus d'apporter à ces centres intermédiaires le nécessaire en moyens humains et matériels pour plus d'efficacité dans cette lutte contre ces addictions dangereuses. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchain 3. Et on vous propose à présent une virée à Sétif à la découverte de la cité antique de Jumila, un site qui compte plusieurs vestiges. Et on en parle à l'occasion du mois du patrimoine Fata Boumati. Situé à 50 kilomètres de la Wilaya de Sétif, le site antique de Jumila a de tout temps impressionné les visiteurs. Sur environ 42 hectares, l'ancienne ville romaine compte plusieurs monuments. Maisons, théâtres en plein air, places publiques et même un marché. Le site est également connu pour ses mosaïques. El-Hashmi Amr, directeur de la culture de la Wilaya de Sétif. Ça a été toujours une ville romaine. Il s'appelle autrefois Cuicol. Il est connu pour la porte de Caracalla, pour son théâtre, la fontaine. Aussi, il abrite trois musées. Ils sont extrêmement riches en mosaïques. Plus de 1000 mètres carrés de mosaïques. Il attire beaucoup de familles, des écoliers, des étrangers aussi. Surtout pendant les week-ends. Plusieurs opérations de restauration et de préservation sont lancées chaque année. Le ministère de la culture, vraiment, il met des moyens colossaux pour le préserver, pour restaurer. Et aussi, il y a la Wilaya, la commune de Jumila qui contribue au mois du patrimoine. On organise des sorties avec la DTP, les forêts, la portation civile et tout. On va mettre une journée ou deux journées pour le nettoyage. Le site antique de Jumila a été inscrit au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 1982. Et bonne nouvelle, le festival international de Jumila aura lieu cet été après deux ans d'absence. Le sport et la gymnaste algérienne Keïla Némour qui s'est illustrée une nouvelle fois, cette fois-ci, à Doha où elle a décroché hier sa troisième médaille depuis le début de l'année. Elle est qualifiée au final du sol et de la poutre ce samedi du football avec la suite de la 23e journée du championnat de Ligue 1. Un match au programme cet après-midi à 16h. Le paradouacé qui affronte l'EMCA al-Bayad d'hier. Le leader l'EMCAG est revenu avec un point de son déplacement à Magra. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La meuf météo Fatimachal. Juste après, vous retrouverez à l'Ehamouche pour Matinsport. Sous-titrage ST' 501